48 heures après avoir eu le cutus des conseillers nationaux qui ont largement voté en faveur de son programme politique, le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, passe en action afin de traduire en acte les différents chantiers inscrits dans ce programme politique. Ce 15 juin 2024, le chef du gouvernement de la Ve République a effectué une descente sur la digue de protection contre les inondations du 9e arrondissement de la ville de N'Djamena. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, de Mme la maire de la ville de N'Djamena et de ses proches collaborateurs, le chef du gouvernement a visité la digue sur ses 30 kilomètres linéaires qui s'étend de Walia jusqu'à Digangeli. A chaque étape, le Premier ministre marque un arrêt et demande des explications aux techniciens de la société ANDA en charge de la construction de cette digue. Très préoccupé par les inondations qui font des sans-abris à chaque saison de pluie, l'ambassadeur Alamay Halina a donné des instructions et orientations pour la résolution du manquement constaté. Tout au long du trajet, le Premier ministre a constaté des actes d'incivisme de la population qui sont entre autres les dépôts d'ordures, l'état de sable et la fabrication des briques s'indignent contre ces pratiques et appellent la population à plus de civisme. Il invite les usagers à s'approprier cet ouvrage pour lequel l'État a déployé des moyens financiers conséquents dans le but de réduire leurs souffrances en saisons de pluie. En rappel, la construction de cette digue a coûté à l'État une bagatelle de 22 milliards de nos francs CFA. Sa durée de vie est estimée à 10 ans selon les techniciens en charge des travaux de construction. Merci. 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 Merci.